Je suis né en 1924, au mois de septembre, à Plancher, ici, où j'habite. Mes parents, à ce moment-là, ils faisaient l'agriculture, la culture, quoi. Mon grand-père, il habitait à côté, nous, à l'ancienne antenne, là, à côté. Il était boulanger. Restaurateur. Il était boulanger, restaurateur. Et puis, vous voyez bien, à ce temps-là, il élevait des cochons, tout ça. Eh bien, mon père, lui, il est allé en pension à Château-Chinon. Et après, il était voyageur de commerce. Il vendait des tissus. Et il a fait ça jusqu'à 40 ans, quoi. À voiture à cheval. Ah, ben, on était là avec les parents, quoi. On s'occupait, je m'occupais des bêtes comme eux, quoi. Puis, on rentrait du bois à la maison. On menait les bêtes à la charrue. Et puis, on se faisait engueuler encore, quand ça n'allait pas son idée, aux vieux. À quatre ans, je suis allé à l'école. Je vous remercie que je ne m'y suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Je me suis foutu des coups de pied dans le cachot noir. J'étais puni en étant gamin. Vous pensez à quatre ans. L'institut se me fout dans le vestiaire, dans le cachot noir, qu'on appelait ça. Alors, moi, j'enrageais. Je fichais des coups de pied dans la porte pour s'en sortir. Et puis, ma foi, elle me ressortait quand même. Avant l'école, quand il y avait un cochon qui se tuait, c'était tout de suite, là, tout près, qui tuait le cochon d'Henri. Mais c'est qu'en rentrant aussi, on était en retard. Ah, madame. Puni. Dix lignes à faire. Cinquante lignes, cent lignes. Mais ça ne nous arrêtait pas. Quand on connaissait un nid d'oiseaux, il n'y avait rien à faire. Il fallait qu'on y allait. Mais des fois, midi, on y allait. Mais nid, on prenait les oiseaux, puis on les mettait en cage ici, dans les maisons. Mais les parents n'étaient pas très contents. Puis il y avait une vieille tante, une ancienne institutrice, qui venait nous faire chanter à l'école. On avait chanté un coup, la Belle au bois dormant. Oui, chantons la Belle au bois dormant. Ah oui, mais je ne m'en rappelle plus. C'est que ça ne blaguez pas, là. Il y avait de là-dedans, la vieille. Ah, ben là, il y avait le Gilbert Zalvert, le Robert G, le Tutus, le fils de notre mère, le bébé, le Dédé, moi, la Simone Pierdé, la Madeleine, la Lulu. Ah, il y en a des morts, là. Il y en a une, là. C'est de l'assistance, celle-là. Dans le temps, oui, ils étaient habillés différemment. Ils n'avaient pas les mêmes blouses que nous. Quand la guerre est déclarée, il y avait déjà longtemps que je travaillais, hein. Apprenti à Château-Chinon, sous la voûte, j'ai perdu ça. Chacutier, première paye, 30 francs par mois. L'apéritif valait 25 sous. Moi, je gagnais 20 sous par jour. Ah, quand j'ai touché la paye, la bonne paye, je gagnais 150 francs par mois, là. Et puis, le patron ne donnait pas de vacances. Alors, il payait les vacances, la nourriture et tout. Il payait tout. Alors là, j'avais des sous, ce jour-là. Puis en revenant, je savais qu'il y avait des gens à l'Orient qui avaient des genisses. Je suis allé, j'achetais une genisse. Puis je ramenais ça ici, à pied. Mon père le voyait en l'air quand il m'a vu amener ça. Mais il dit, te la payer ? Ben, il dit, oui, je l'ai payé. Mais le lendemain, il est allé à pied, voir si je l'avais bien payé. Après mon apprentissage, là, il n'y avait plus de travail à la charcuterie. Alors, j'étais revenu, là, chez mes parents. Eh bien, je m'occupais à la ferme, quoi. Je m'occupais de bricoler à la ferme, quoi. Et ensuite, mon frère est revenu du régiment. Alors, là, j'étais des bœufs. Et puis, on était dans le bois, à travailler, à débarder. Le matin, on buvait, on ne faisait pas de chauffage le matin. On buvait un grand bol de lait. Une heure de route, il nous fallait à pied. À travers le bois, une heure de route. On cherchait les bœufs dans le bois. Oui, parce que les bœufs étaient restés dans le bois. Les bœufs restaient dans le bois. Alors, des fois, ils avaient des clochettes. Des fois, elles n'étaient pas faciles à trouver. Il y en avait un qui était tout le temps dans le bois. Ah, en dépannage. Il était en dépannage. Quand il y a un qui boitait, un truc comme ça, c'était le dépanneur, lui. Ça faisait des sacrées journées. Le soir, j'ai vu à 9h du soir, moi, être toujours dans le bois. On en avait une comme ça. Moi, j'en avais une comme ça pour débarder le bois. Une grande roue et une petite roue. Alors, c'était une charrette comme celle-là qu'il y avait. Une grande roue. La grande roue était dans le bas et puis la petite sur le haut. Comme ça, la charrette, elle était, au lieu d'être comme ça, on aurait versé. Elle était plus japlat. Au bois, trois voyages par jour. Les autres, en faisaient que deux. Mais nous, on ne s'arrêtait pas, pas midi. On mangeait en marchant. On mangeait des grapios, déjà. On avait chacun deux grapios. On avait des os durs. On avait du jambon. On avait du fromage blanc. Et puis, on tuait des cochons, oui, pour nous. On avait tout le temps des cochons, nous. On vivait bien. Mais à boire... Comme c'était des repas froids. On avait chacun sa chopine. Pour boire. On touchait du vin, travailleurs de force. On touchait du vin. Mais on emmenait, on ne buvait pas, pas à ce moment-là. Chacun sa chopine. Et puis, moi, la chopine, je la donnais au charbonnier qui m'a aidé à charger. Alors, le charbon, je mettais sur la route. Sur la route de Château-Chinon, là. Et là, on était payé à la tonne en gare. Mais si on avait dû voler le long de la route, c'était pour nous. Et puis, pour les charbonniers, hein. Parce qu'ils s'envolaient, à ce moment-là. Ah, ben, j'étais dans un coin. C'était pour sortir. Ça descendait à pic. Alors, avec les fourragères, ils ne bougeaient pas le bois. Le charbon, les sacs de charbon. Et puis, en dessous, c'était le chemin et le précipice. Là, je mettais un grand bout de bois entre les roues qui freinaient. Les deux roues traînaient. Et puis, moi, j'étais derrière que je tenais la charrette avec un bout de bois aussi pour pas qu'elle verse. Et les beux, ils descendaient. Ils avaient l'habitude. Ils faisaient ce que je voulais, les beux, là. Tout doucement. Ils n'auraient pas écrasé neuf en descendant. Moi, je gagnais 5 000 francs par jour. Et mon frère, au bois, 1 800 francs. 1 800 francs par jour, je vais au bois. Ça faisait des sous, hein. Et quand on a brûlé, les gars sont venus, j'avais déjà 50 000 de gagnés. Je n'en revenais pas, moi. 50 000 de gagnés. Ça nous a rendu service, hein. Parce que nous, on avait juste ce qu'on avait sur le dos, hein. Quand on a brûlé, on n'avait plus absolument rien. Ni un sou, ni rien. Tout avait brûlé. Eh bien, c'était, comment, dans le... En 44. Le 25 juin. 24 ou 25 juin, 44.